Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Greg et Mélanie. En effet, à l'instant, les deux candidats de télégalité ont réagi au dernier épisode des Marseillais au Mexique. En pleurant voyant les images, Greg a confié à la toile qu'il regrette tout ce qu'il a fait vivre à Mélanie dans l'aventure. La jeune femme a quant à elle aussi réagi en larmes et explique qu'elle détient tout de même une certaine compassion pour Greg malgré les phases difficiles qu'il lui a fait vivre. Par ailleurs, elle assure qu'aujourd'hui, tout va très bien dans sa vie. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rien rater. des prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Je suis désolée, j'essaye de vous faire la vidéo depuis tout à l'heure, mais je n'y arrive pas, donc je la fais avec cette tête. Ça y est, la diffusion des Marseillais pour moi, c'est terminé. Alors, d'une part, c'est un soulagement parce que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est une diffusion très, très compliquée pour moi de... très compliquée pour moi à suivre. De revoir ces images, ça ne veut pas forcément dire que j'ai pas tourné la page, mais c'est très compliqué de... de revivre des moments où on a eu de la peine, où on a eu beaucoup de tristesse, où on a souffert. Je suis très émue parce que, déjà, je reçois énormément, énormément, énormément de soutien d'énormément de monde. Il y a énormément de femmes aussi qui se reconnaissent en moi, en mon histoire, en fait, en ce que j'ai vécu. Je ne m'attendais pas du tout à avoir tout ce soutien. Donc, ça, déjà, ça m'aime beaucoup et ça me... ça me réconforte aussi énormément. Donc, merci pour tout. Et je voulais surtout parler d'un sujet avec vous parce que vous êtes de très bons conseils et je veux savoir ce que vous en pensez, mais... Pendant la diffusion, quand j'ai regardé les images, en fait, j'ai eu beaucoup de haine envers Greg. Mais j'ai eu aussi beaucoup, 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 beaucoup de peine. Quand je vois tout ce qui se prend dans la gueule sur les réseaux, j'ai eu aussi beaucoup, beaucoup de peine. Alors, ça ne veut pas dire que je l'aime encore, ça ne veut pas dire que je n'ai pas tourné la page, mais... Même si j'ai beaucoup souffert de par son comportement et de son attitude et de ses décisions, tout ça... Je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour lui parce que... En fait, quand on regarde les images, on se rend compte que le mec, il est totalement perdu, quoi. Il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit et... On peut le reprocher à quelqu'un limite qui est d'aplomb et qui a toute sa tête, mais on voit vraiment que... Que le mec, il est perdu et qu'il a un problème profond, quoi. En tout cas, voilà, moi, aujourd'hui, si je suis autant émue, c'est juste parce que j'ai revu les images et que j'ai revécu les situations. Mais sinon, pour moi, personnellement, aujourd'hui, tout va bien dans ma vie. Et puis, j'avance et voilà, ça, c'est de l'histoire ancienne et j'espère que... J'espère que pour Greg, un jour, il ira mieux comme moi, je vais mieux aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je lui souhaite. Et n'oubliez pas que Greg, à la base, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de drôle. Il y a mon chat qui sent que je pleure, là, il n'arrête pas de mûler derrière la porte. C'est quelqu'un de bon, de drôle et... Voilà, on fait tous des erreurs dans sa vie et l'essentiel, c'est de se rendre compte qu'on a fait les erreurs et... Et de ne pas les reproduire, voilà. Sous-titrage ST' 501